Vous regardez télévision UNICEF. La défecation à l'air libre est encore une pratique courante au Mali, dans beaucoup de villages en milieu rural. C'est une pratique traditionnelle, mais elle contribue au manque d'hygiène et d'assainissement. Elle constitue l'une des causes principales de diarrhées, qui sont responsables de 22% des décès d'enfants de moins de 5 ans au Mali. Afin d'encourager la population à construire des latrines, des centaines de villages participent à un programme gouvernemental d'assainissement total piloté par la communauté, appelé ATPC et appuyé par l'UNICEF. Des vidéos tournées par des spécialistes de la santé au Mali mettent en évidence ces stratégies de mobilisation sociale employées pour convaincre les populations d'utiliser des latrines. Les facilitateurs réunissent les habitants d'un village et distribuent de la nourriture. Il se produit alors quelque chose d'inattendu. La vue d'excréments humains frais et celle des mouches volant de ces excréments à la nourriture est une démonstration efficace. Cette réaction, précisément, permet aux villageois de comprendre les dangers de la défication en plein air et de réaliser qu'ils peuvent ingérer de la nourriture contaminée par leurs propres excréments. L'effet est immédiat. Quelques heures à peine après avoir assisté à une réunion ATPC, une famille d'un village proche de Kita creuse déjà une nouvelle latrine. Les enfants et les adultes effectuent leurs besoins à l'air libre. Si je ne le fais pas, notre salubrité ne sera jamais assurée. Les mouches se posent sur les excréments et transportent des microbes sur notre nourriture. C'est pour arrêter cela que je creuse. Nous n'avons pas d'autre solution que de prendre une pioche et creuser. Les facilitateurs du programme ATPC encouragent les villageois à établir un plan pour éliminer la défication à l'air libre et améliorer par ses propres moyens l'hygiène de la communauté. Des plans, présentés lors de séminaires communautaires, encouragent les habitants à suivre de nouvelles pratiques d'hygiène afin de changer les conditions sanitaires dans leur village. L'objectif de chaque village est d'être certifié, libéré de la défication à l'air libre. Chaque famille dans le village doit avoir accès à une latrine couverte pour éviter la prolifération des mouches, ainsi qu'à de l'eau et du savon ou de la cendre pour se laver les mains. On a compris qu'on avait vraiment une stratégie qui était très orientée sur les résultats, très effective, qui pouvait aller vite, et au-delà de la construction de latrine, qui concerne la santé publique de façon générale en réduisant le péril fécal. En définitive, c'est à la communauté qu'incombe la décision de changer ses pratiques d'hygiène. Le programme d'assainissement total, piloté par la communauté, joue désormais un rôle crucial dans la stratégie malienne d'assainissement et aide le pays à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. C'était Patrice Brizard pour Télévision UNICEF. Pour plus d'informations, allez sur unicef.org. Unissons-nous pour les enfants.